Musique Musique Monsieur Thiers comme toujours et Monsieur François-Xavier Renucci qui va nous relater, nous parler du dernier ouvrage qu'il a en quelque sorte co-écrit avec Monsieur Marie-Jean Vinciguère. Il s'agit d'un entretien réalisé auprès de la figure littéraire qu'est Marie-Jean Vinciguère pendant plusieurs années. Et donc, il va nous parler de cette relation et puis de cette relation, comment est né ce livre et cette œuvre. Bonjour et merci. Bonjour et merci beaucoup à vous. Alors évidemment, je remercie infiniment Jacques Thiers, David Bénédé, Thile C.C.U., l'Université de Corse pour l'invitation. On va accueillir ainsi aussi gentiment. Et donc, c'est toujours important. On y reviendra peut-être quand on discutera que les livres vivent après qu'ils aient été produits, que les objets deviennent un peu autre chose que ces objets-là. Voilà. Donc, les pierres vivent comme disent certains. Alors, l'exercice n'est pas facile. Là, je suis tout seul à la table et ça ne me plaît pas en fait, mais je préfère quand on est à plusieurs et qu'on discute. Mais je vais vite trouver comment présenter cet ouvrage. Je vais le faire en me présentant d'abord. Donc, j'ai fait ma scolarité à Ajaccio et tous les week-ends, j'allais à la librairie La Marge. Voilà. Et avec l'argent de poche que me donnaient mes parents, j'achetais un livre ou deux et dans les effluves du tabac de Jean-Jacques Colonna d'Istria qui tenait la librairie à ce moment-là, c'était un réel plaisir et ça a été mon premier vrai contact avec la littérature corse. Alors, vous imaginez mon plaisir maintenant, aujourd'hui, dans ce lieu, de participer à son élaboration, à sa fabrication et de faire partie du jeu. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a toujours motivé, faire partie de la photo avec tout le monde. Voilà. Quelque chose de collectif. Donc, ça, c'est important. C'est juste pour vous dire que c'est né dans des lieux et c'est important qu'il y ait des lieux où on puisse prendre le temps et où on puisse porter attention au travail qui a été effectué. Voilà. Ça, c'est en introduction. C'est pour tout mon plaisir. Et donc, j'ai toujours été attentif à ce qui se faisait et évidemment, j'ai conçu, à partir de cette époque-là, une admiration terrible pour les écrivains, pour leur travail, que j'ai nuancé plus tard parce que j'en ai fréquenté. Et donc, ils sont évidemment ni plus ni moins complexes que chacun d'entre nous. Et donc, lorsque j'ai approfondi cette connaissance de certains écrivains corses, je me suis dit que ce qui nous manquait dans la littérature corse, c'était une connaissance un peu intime, un peu profonde des parcours. Voilà. Ce qui se cachait derrière les ouvrages avant qu'ils soient publiés, d'où sortaient ces histoires, d'où sortaient ces formes diverses et variées. Et plus particulièrement dans le cas de Marie-Jean Inchiguère, qui a produit depuis une soixantaine d'années des œuvres très, très, très différentes les unes des autres, dans des genres... Il a publié à peu près dans toutes les maisons d'édition de Corse. Il a écrit des petites pièces de théâtre plutôt comiques, plutôt tragiques, qui mélangent les langues, qui utilisent des personnages corse et non-corse, qui... des ouvrages plutôt à teneur autobiographique, des romans, mais aussi des essais, beaucoup de critiques, de critiques littéraires. et beaucoup de poèmes. Essentiellement, Marie-Jean Inchiguère est un poète, selon moi, et c'est sa parole poétique qui irrigue et qui nourrit l'ensemble des autres œuvres, l'ensemble des autres genres qu'il a pu travailler. Voilà. On était en 2014, et donc ça faisait un petit moment déjà qu'on avait noué une relation amicale, née d'abord d'une amitié, enfin d'un intérêt littéraire pour son travail. Et donc, j'étais chez lui, à Bastia, Moulevard Giraud, et donc, on en parlait un petit peu avant. J'avais ça en tête, mais je n'avais pas encore pris la décision. Et puis, à la fin de la discussion, il m'a semblé il m'a semblé tout à fait urgent, tout d'un coup, de lui faire la proposition d'avoir des entretiens avec lui pour parler et de sa vie et de son œuvre. Voilà. Il a accepté parce qu'on pourra en reparler. Pour moi, un des buts de ce livre, c'était d'essayer de creuser aussi ce qu'était un caractère, la singularité d'un caractère humain. Et il y a, chez Marie-Jean Inchiguère, un certain plaisir, quand même, qui est certainement universel, chez chacun d'entre nous, à être l'objet d'une certaine attention. Voilà. Quand quelqu'un vous demande mais d'où viens-tu ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ta vie m'intéresse. Voilà. Donc, il a accepté avec plaisir la proposition d'avoir des entretiens avec moi. Fin 2014 et jusqu'en 2015, on s'est vus plusieurs fois, on s'est vus plusieurs heures. J'ai tout enregistré. Et j'avais prévu un certain nombre de thématiques. Le premier entretien, des cinq, est le plus long. Et il essaie de traverser sa vie, traverser son parcours biographique. ensuite, les autres entretiens sont un peu plus thématiques. Donc, ça va être un entretien plutôt sur l'œuvre elle-même, comment il a écrit ses différents ouvrages. Un autre entretien sur son regard sur la littérature corse et d'autres arts. et deux autres entretiens un petit peu particuliers. L'un qui revient sur son expérience maçonnique dans la franc-maçonnerie. Ça, ça m'intéressait énormément parce qu'on en a des échos dans certains de ses ouvrages. Et puis, enfin, un autre entretien que je voulais mener avec lui en nous promenant dans sa bibliothèque. qui est une bibliothèque vertigineuse dont je n'ai vu qu'une petite partie parce que beaucoup de livres sont à la cave. Il le dit à un moment donné dans l'entretien ou dans sa maison à Guison. Donc, là, on était dans la bibliothèque de l'appartement principal. Et voilà. Donc, évidemment, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que cet ouvrage n'est pas du tout une biographie autorisée, non autorisée, complète de Marie-Jean-Yen Chigoyer. Ce n'était pas le but. Ce n'est pas non plus une étude de son œuvre comme on pourrait le faire ici à travers de la recherche universitaire. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir une rencontre et d'avoir une parole vive, vivante avec un écrivain qui, dès 2014, enfin, en 2014, déjà, commençait à souffrir de la maladie de Parkinson. Et je pense que l'évolution aussi de la maladie a joué un rôle dans la teneur et dans la façon dont nos entretiens se sont déroulés. Ce qui explique à la fin de l'ouvrage la publication d'un texte qu'il a écrit après nos entretiens et pendant le temps de la mise en forme et de la réécriture des entretiens qui s'appelle Journal interrompu, c'est ça, Portrait d'une salope, qui est le titre choisi par Marie-Jean et Juguère pour parler justement de cette maladie. Et donc, quand on lit les entretiens et puis qu'on lit le texte du journal, on voit revenir un certain nombre de motifs, on voit les obsessions qui sont tout d'un coup mises en forme dans une forme particulière qui est celle du journal et que Marie-Jean n'avait pas encore utilisées de façon littéraire. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de prendre quand même la suite d'un des chemins que l'œuvre de Marie-Jean et Juguère avait emprunté depuis quelques années, c'est-à-dire une veine autobiographique et avec l'idée que dans la littérature corse, c'était quand même quelque chose d'assez peu travaillé d'un point de vue littéraire comme à l'origine d'ouvrages véritablement littéraires. Voilà. Donc, ça donne un buisson de parole. Alors, ce qui m'intéressait, il a été critiqué à un moment donné, il en fait part à un moment donné dans les entretiens par des lecteurs lorsqu'il a publié un ouvrage clairement autobiographique qui s'appelle, voilà, le nom va m'échapper, Bastion sous le vent. Bonjour. Et donc, dans Bastion sous le vent, il fait déjà, il brosse déjà un portrait de sa mère qui est parfois très critique, mère très envahissante, parfois tyrannique, parfois donc qui a pu poser de gros problèmes en transmettant une éducation extrêmement puritaine. On ne parle pas des choses, des sentiments et encore moins de la sexualité et évidemment, tout cela est tabou. Tout cela est... D'où la libération qu'a pu représenter le départ à Paris et surtout la libération qu'a représenté le départ en Thaïlande, à Bangkok, lorsqu'il a commencé sa carrière dans le milieu des ambassades. Et donc, je me suis dit c'est intéressant d'essayer de creuser quand même ce regard-là sur ses parents, parce qu'il parlait quand même un petit peu moins de son père. Et donc, au fur et à mesure des entretiens, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, on a affaire à un cas singulier d'un couple de Corse qui n'a qu'un enfant très tardivement et qui l'élève en le programmant pour être le meilleur. Il fallait être le meilleur. Donc, une grosse pression éducative, de grosses attentes et Marie-Jean semble non pas s'en libérer parce que bon, la vie a fait son travail mais en parler avec une grande distance dans ses entretiens en disant c'était quand même dommage de ne pas pouvoir être un petit peu par moment le cancre. D'être condamné à cette espèce d'excellence qui a gouverné beaucoup de générations par le passé en fait. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de nos entretiens, moi, ce qui m'a intéressé, c'était les retours, c'était les... ce qu'on appelle en peinture les repentirs. J'ai dit ça mais en fait, je voudrais revenir dessus, je suis allé trop loin du jour au lendemain donc, à la fin du premier jour, le lendemain, on s'est revus et là, il m'a dit « Ah, écoute, j'ai parlé de ma mère hier et il faudrait que je te dise quelque chose quand même. » J'ai retrouvé certains de ses carnets, c'était plus intéressant que ce que j'en ai dit lorsqu'elle parlait de peinture, parce qu'elle peignait, parce qu'elle écrivait, parce qu'en fait, elle était une artiste et donc assez volubile, assez expressive, assez romantique, en fait, sentimentale. Et donc, Marie-Jean revient là-dessus en disant « Bon, je suis allé trop loin. Il fallait que je nuance. » Voilà. Je ne sais pas si je peux mais je vais vous lire un petit passage parce que je voulais faire entendre la voix de Marie-Jean justement sur cette question de... du tabou. Donc, je lui pose une question. « Dans les années 2000, tu commences à écrire des récits autobiographiques. C'est nouveau. Dans « La veuve de l'écrivain, l'auteur se dissimule à peine sous les masques d'un roman d'apprentissage. Tu as alors 73 ans. » Marie-Jean Vinture est née en 1931, en décembre 1931. Une personne âgée, tout d'un coup, se met à révéler l'intime, les déchirements de la jeunesse. Est-ce que tu as conscience de briser des tabous, de jouer à l'hérétique en mettant ton cœur à nu ? En allant à l'encontre du modèle parental, en parlant de ce qui doit être tu, as-tu conscience de faire quelque chose qui pourrait paraître scandaleux ? Réponse. J'ai pensé qu'il fallait surmonter les interdits, faire tomber les tabous, apparemment profaner le sacré. J'insiste sur l'adverbe, apparemment profaner le sacré. Il s'agit de bien déterminer le territoire du sacré. Rousseau, dans les confessions, dit vouloir se présenter à Dieu le jour du jugement avec son livre. Voilà ce que je suis. L'évocation de ses années d'enfance sous la tutelle morale de la mère, l'évocation de la mère en général et particulièrement pour les corps, c'est un acte de piété. Donc je le reprends dans Bastion sous le vent, oui. Il me répond, évocation de rapport complexe entre mère et fils. Finalement, c'est une mère qui, même stigmatisée, est adorée. Ce qui n'est pas d'un très grand confort pour l'auteur. Je me suis repris ce matin en disant que j'avais été trop sévère à son endroit. Mais j'ai eu ce repentir et en y regardant de plus près dans ses cahiers où elle notait avec l'architecture de ses cours, ses jugements esthétiques, j'ai découvert ses fulgurantes appréciations sur Cézanne et des impressionnistes. Mes critiques portent davantage sur les effets d'une éducation trop marquée par les tabous et les préjugés d'une époque. j'ai plus tard imaginé une Agatha Christie et donc on voit là l'importance pour un roman sur une figure donc de la littérature anglaise qui finalement est profondément liée au personnage de la mère ou à un anti-modèle de la mère qui, loin d'étouffer sous les corsets d'une morale victorienne, s'accomplit en renonçant pratiquement à tout, même à l'amour, pour disparaître dans cette immense œuvre d'écrivain qui a bouffé sa vie. Le dernier mot que je dirais sur ma mère c'est que finalement avec ses dons elle aurait pu s'accomplir davantage au théâtre, dans la peinture, dans la littérature. Elle s'est accomplie malgré ses défauts comme mère et épouse. Il ne peut s'agir en aucun cas d'un règlement de compte. J'ai été très touché par une remarque d'un de ses anciens élèves à la bibliothèque patrimoniale de Bastia lors de la présentation de Bastion-Soulevent. Marie-Jean, vous êtes un peu sévère. J'ai connu votre mère comme professeure. Elle était toute humanité. Il me reprochait d'avoir écorné l'image que l'on a en Corse de la mère, l'image sacrée de la Mater Dolorosa. J'ai eu beaucoup de réactions sur ce livre. Il a fallu attendre le mariage pour commencer à m'émanciper. Pour chaque jugement porté sur une œuvre, un tableau, une façon d'être, de vivre ou de se comporter, je commençais par comme disait ma mère. Ma mère disait Hélène, l'épouse de Marie-Jean, m'a fait prendre conscience que j'étais vrai. vraiment écrasée par sa personnalité, hantée. C'était donc un acte de libération. Il est certain qu'un acte de libération, ça ne peut pas se faire en douceur. Voilà. Donc, je voulais vous lire ce passage qui est la fin du tout premier entretien sur la vie. Et on se rend bien compte que même avec la distance du temps et de la critique et du regard et de l'expérience, l'entretien qu'on a eu tous les deux sur sa vie se termine avec l'évocation de sa mère. Il faut savoir que la mère de Marie-Jean Hélène Chéguer a écrit un roman sous un pseudonyme qui était le pseudonyme de Marie-Jean et qu'elle a donné le prénom de son nom d'écrivain d'une certaine façon. Donc, il y avait là aussi une espèce à la fois de programmation et d'empêchement. C'est ça sur quoi je voulais insister. Marie-Jean insiste sur le fait que ses parents lui ont donné des voies, des capacités, des compétences, des qualités et tout en, des fois de façon très consciente et très volontaire ou de façon inconsciente, tout en l'empêchant d'utiliser ses qualités, ses compétences et une espèce de tension gigantesque. Professeur d'italien et d'allemand, son père lui interdisant de lire les auteurs. La littérature italienne à la fois comme une espèce de sommet indépassable et en même temps, attention, l'Italie avec tout un préjugé courant à cette époque-là évidemment avec la présence des Italiens en Corse pour diverses raisons qu'on connaît et donc ça explique que Marie-Jean soit quand même devenue à un moment donné professeure d'italien et eu un rapport très important avec l'Italie notamment à Parme où il va avoir une histoire d'amour très compliquée très complexe avec une femme mariée qui raconte qu'il a mis en scène dans son roman La veuve de l'écrivain la femme d'un écrivain italien Hugo Betti homme de théâtre. Et donc ce qui était intéressant au fur et à mesure des entretiens c'est ça c'est de à la fois creuser l'intime mais pas pour creuser l'intime mais pour le révéler pour dire voilà les secrets ou des choses comme ça c'était pas ça du tout qui nous intéressait mais c'était pour essayer de comprendre le pourquoi de tel ou tel livre d'où sort Agatha Christie d'où sort La veuve de l'écrivain d'où sortent les poèmes d'Asiam le premier recueil de poésie publié par Marie-Jean en 1965 à Bangkok quand on regarde alors évidemment après on y reviendra sur la question de l'accès au texte là j'ai un projet mais qui restera pour l'instant dans les tiroirs d'anthologie des textes de Marie-Jean mais il y a la question de l'accès ou lire les poèmes thaïlandais entre guillemets de Marie-Jean une tigouère bon c'est compliqué et quand on les lit on voit une poésie d'une sensualité extraordinaire qui est en opposition complète avec le puritanisme de l'éducation corse-méditerranéenne insulaire qui a été la sienne et donc une découverte du corps une découverte de la beauté naturelle du rapport naturel au corps et à l'amour et donc voilà donc quand on prend connaissance si vous prenez connaissance de cet ouvrage ou si vous l'avez déjà fait j'espère que parce que j'ai eu une critique négative sur ce point là que ce ne sera pas pris avec une sorte de complaisance pour dévoiler voilà dévoiler l'intimité de quelqu'un révéler les choses non il me semble que c'est enfin en tout cas c'était notre but c'était de donner de documenter une vie singulière mais évidemment qui va croiser beaucoup d'expériences parmi les gens de cette génération et peut-être d'autres voilà voilà donc là je voulais insister sur cette question de l'intime et un autre aspect qui m'a passionné dans les entretiens c'est j'avais mes idées sur l'auteur je me faisais mes propres idées sur ce que je connaissais de ces livres et puis des documents qu'il m'avait fourni pour préparer les entretiens et je me trompe et ça ne me pose aucun problème de dire que je m'étais trompé que je me faisais telle ou telle idée et notamment sur un document qu'il m'a envoyé alors m'a-t-il dit je crois par erreur je ne crois pas en tout cas en tout cas c'est c'est un des jeux du du hasard qui est un document qui peut paraître complètement anecdotique mais par lequel j'ai voulu commencer l'entretien et donc l'ouvrage qui est une attestation signée du 1er juillet 1945 donc Marie-Jean a voilà 14 ans 13 ans 14 ans oui c'est ça et donc je vous lis le document comme ça vous voyez de quoi je parle je sous-signé Mario Titoma propriétaire domicilié et demeurant à Olmo di Casaconi canton de Campil président du syndicat agricole de la commune d'Olmo inscrit au parti communiste affirme que le jeune Vinci Goer à Marie-Jean à peine âgé de 11 ans élève de 5e au lycée de Bastia réfugié à Olmo du mois de juillet 1943 à fin décembre de la même année avec son père et sa mère tous deux professeurs au lycée de Bastia interrogés chez moi en ma présence dans ma buvette par une patrouille allemande dans les premiers jours de septembre 1943 pour savoir s'il y avait des francs tireurs dans le village a répondu crânement qu'il n'y en avait aucun alors qu'il savait pertinemment qu'il y en avait puisqu'il les voyait déposer chaque jour leur mitraillette dans la que duc d'arrosage dans la que duc d'arrosage qui traverse la route communale et qui surplombe la maison de ses parents en copropriété avec monsieur Vinci Goer à César chef de la résistance à la commune fait à Olmo le 1er juillet 1945 voilà donc je reçois ce document vous imaginez mon plaisir puisque j'ai considéré cette attestation qui n'est pas de la main de Marie-Jean évidemment comme une oeuvre de Marie-Jean et comme une oeuvre littéraire puissamment littéraire capable de bouger notre imaginaire et donc j'ai fantasmé sur ce document et puis Marie-Jean m'a expliqué qu'en fait alors moi ce que j'y vois bien évidemment c'est ce que je lui dis c'est c'est une attestation qui vient en quelque sorte faire entrer un être humain sur la scène publique sur la scène du monde voilà il y a les adultes qui viennent dire ce jeune garçon ça y est il y est il est là il a pris sa place il a répondu à l'ennemi crânement acte de résistance et en fait cette attestation Marie-Jean l'explique juste après a été alors il n'explique pas précisément qui l'a réclamé de quelle façon mais en tout cas a servi à dédouaner son père de l'accusation de collaboration son père a été révoqué de l'administration de l'éducation après des rumeurs et des accusations de collaboration et ensuite il a suite à cette attestation et diverses procédures été réintégrés et lavés de tout soupçon donc en fait le drame du fils ou du moins était aussi le drame du père et père très laconique qui ne disait jamais rien toujours parlé par aphorisme proverbe sentence l'homme du silence contrairement à la mère volubile etc et donc avec ce document les parents sont cités où vivent son père et sa mère tous deux professeurs etc il y avait quand même cette figure tutélaire des parents et on voit que ça c'est aussi quelque chose de très intéressant on voit qu'on a un enfant ou une personne qui plus ou moins à différentes périodes de sa vie va être instrumentalisé va être utilisé comme comme faire valoir comme l'étoile qu'il faut révérer etc donc et subir les contre-coups de cette utilisation de de la vision que les parents projettent sur leur enfant et qui obligent l'enfant à subir parfois des humiliations voilà voilà donc c'était je voulais vous lire ce document le le il y a un autre aspect qui n'est pas présent dans le document mais qui renvoie à cette même scène de cette fameuse parole alors évidemment on connaît tout ça dans nos dans nos familles ou dans notre passé personnel ou familial parental toutes ces légendes en fait parce que ça ça s'apparente à une légende en fait il y a quelque chose de mythologique je suppose que je ne sais pas quelle est la part de faux la part de façonner de fictionnaliser dans dans cette scène mais c'est une scène dont qu'il évoque dans Bastion sous le vent et dans d'autres dans d'autres petits textes qui est donc importante pour lui parce qu'en fait son père lui avait appris des rudiments d'allemand et donc il a répondu en allemand et il a répondu notamment pour expliquer puisque c'était lui à la place des parents et notamment à la place du père mein Vater ist krank donc moi je ne connais pas l'allemand mais je sais que ça veut dire mon père est malade voilà donc la première parole d'homme d'une certaine façon est d'opposition de résistance où il faut avoir sa voix il faut s'imposer d'une certaine façon c'est dans une langue étrangère l'allemand en l'occurrence en plus la langue de l'ennemi donc et ça c'est intéressant par rapport à toutes les les relations diverses et variées que Marie-Jean Itugard a pu avoir avec les différentes langues avec lesquelles il a eu affaire que ce soit le corse le français l'italien et donc l'allemand ça expliquera aussi à un moment donné dans son oeuvre ce rapport à l'allemand qui lui vient de son père la traduction d'un poème de Olderlin l'idylle à Pascal Paoli et Émilie et la veille de ses noces je crois que ça s'appelle comme ça que Marie-Jean donc traduite et publiée chez Matéria Scrite il me semble et présentée surtout voilà et présentée voilà donc donc l'intime pour dire pour dire une oeuvre voilà je ne veux pas être trop long non plus c'est pas mais je voulais vous évoquer ceci qui est très important alors on ne pourra pas le voir là parce que je n'avais pas du tout évoqué la possibilité donc ce n'est pas ce n'est pas gravissime il se trouve que par rapport à l'ensemble des arts Marie-Jean et Unchiguer n'a pas développé forcément toujours le même le même type de rapport par exemple il n'évoque très peu la musique pas du tout d'oreille l'oreille musicale c'est pas son épouse est musicienne pianiste mais mais pas lui par contre ce qui est très important pour lui c'est la peinture et donc il a écrit différents textes autour de peintres de peintres insulaires etc. mais il y a un peintre qui l'a fasciné et qui a eu une importance considérable c'est quand la première fois à Rezzo il voit les fresques de Piero della Francesca toute une fresque qui occupe toute une chapelle qui s'appelle la légende de la vraie croix et qui raconte avec des morceaux qu'on trouve dans l'ouvrage de Jacques de Vauragine le nom m'échappe qui est consacré à toute l'histoire des saints la légende dorée voilà qui raconte l'histoire du bois dont on va faire la croix où sera crucifié le Christ donc ce bois qui viendrait depuis Adam en fait parce qu'on aurait après la mort d'Adam pu planter la graine d'un arbre c'est ce bois là qui va se retrouver chez la reine de Saba le roi Salomon enfin bon je vous passe tous les détails c'est pas le but du jeu mais Marie-Jean entre dans cette église voit ses fresques et voici ce qu'il raconte le fait de voir ces fresques et de ressentir une si forte émotion est-ce que ça te permet de sortir de ta crise ça c'est un voyage en Italie qui intervient après les années à Paris les années au lycée Louis-le-Grand donc classe préparatoire grosse pression scolaire grosses difficultés et cette présence là à Paris loin des parents et donc la recherche notamment de la tentative de psychanalyse avortée donc Marie-Jean se retrouve comme très souvent à l'adolescence ou au début de notre jeune âge dans une crise morale et puis il y a la découverte de l'Italie et la forte impression que lui fait l'Italie et les arts italiens et notamment la peinture de la Francesca comme il dit c'est là que j'ai trouvé la première réponse à mes questionnements angoissés oui dans les moments difficiles je me tourne vers les fresques de la Francesca ce peintre roi Pictor Rex est théologien et le seul peintre à ma connaissance qui peut faire ressentir ce qu'est l'absolu Malraux a dit dans les voix du silence quelque chose comme je restitue sa pensée dans l'esprit sinon dans la forme la Francesca je ne peux pas en parler c'est trop difficile c'est indicible oui le silence s'impose les mots c'est du temps avec Pierrot et la Francesca nous sommes dans l'éternité le fébrile Malraux reste muet devant les fresques de la Francesca il n'y a rien de plus vivant que la Francesca je retourne à cette source chaque fois que j'ai besoin de me rassurer je sais que là en ce lieu de lumière Dieu est présent alors moi je le questionne un petit peu est-ce que tu as des souvenirs très précis parce que j'ai toujours peur qu'en fait que le discours prenne le pas sur l'évocation et la reformulation sur la sensation donc je vais essayer de prendre des biais est-ce que tu as des souvenirs très précis tu rentres dans l'église tu es seul seul je veux dire il y a du monde non du moins autant que je me souvienne peut-être n'étais-je pas seul j'y suis retourné à plusieurs reprises parfois déçu de trouver l'église fermée ou les fresques cachées par des toiles parce qu'on les restaurait je suis habité par ces représentations c'est une expérience qui relève d'avantage de la mystique que de l'esthétique voilà donc ça ça me semble important du moins dans dans le travail qu'on a fait ensemble pour essayer de comprendre une des caractéristiques de son de son écriture puisque vous avez vu les mots c'est du temps et là on est dans l'éternité et donc ce jeu entre l'écoulement du temps et puis cette recherche d'un contact éphémère avec l'éternité il traverse tout son travail littéraire et très souvent Marie-Jean c'est pas un homme de la narration qui va développer dérouler redévelopper etc c'est plutôt un homme de la condensation qui va essayer de trouver la formulation donc tout son travail pendant ces dizaines d'années ça va être des fois de reprendre les mêmes textes et puis de le reformuler pour essayer de trouver la meilleure forme la formule ça ça lui vient peut-être aussi de son père et de ce coup justement pour les sentences pour les les aphorismes la parole définitive qui ferait comme ça accéder comme une peinture à une sensation d'éternité et donc voilà c'était moi je suis pas exactement dans la même relation esthétique à la peinture ou des choses comme ça et donc moi ça m'intéressait qu'on se confronte sur les différentes modalités d'accès aux arts voilà ça c'était un autre point après il y a eu un autre je voulais absolument l'interroger et là je suis obligé de dire que alors là je fais une petite parenthèse pour comprendre ce que je vais vous dire donc on a fait les entretiens pendant un certain nombre d'heures j'ai fait une transcription verbatim des entretiens en respectant vraiment les silences les répétitions et puis pendant plusieurs années ça nous a pris un peu de temps donc Marie-Jean a réécrit il a réécrit dans le bon sens un en complétant nos propos lorsque des fois on est allé un petit peu trop vite et puis tout d'un coup quelque chose lui revenait en tête et donc il dit je vais rajouter et de là aussi de façon tout à fait utile en rendant lisible ce qui n'était que audible voilà dans une conversation comme on l'a aujourd'hui si on devait enfin c'est pas encore une conversation mais si on devait transcrire tout ce que je viens de dire ce serait quasi lisible même si je fais des efforts pour formuler des phrases à peu près complètes sur le papier donc donc il a réécrit et comme je le disais un peu auparavant ce qui m'a beaucoup amusé c'est que parfois il a réécrit mes propres questions donc il m'a rajouté quelques questions il devait se dire là quand même il a été un petit peu faible on va le rehausser dans son vocabulaire ou dans la précision de ses propos et donc il y a eu aussi de la censure de l'auto-censure d'une certaine façon puisqu'évidemment il y a certaines choses qu'on dit en passant voilà et qui gravées dans le marbre du livre ferait mauvais effet ne serait pas bien compris voilà alors là où je voulais l'interroger parce que comme il a eu une place importante avec le jury du prix du livre Corse avec la place qu'il a pu occuper ou en politique ou dans le monde de l'éducation ou dans le monde littéraire comme une sorte de figure importante capable de discriminer de porter des jugements de faire un travail typique de critique donc je voulais l'interroger sur son regard sur la littérature Corse on peut penser moi je l'ai pensé qu'il a fait dans ses réponses un assaut de prudence ou de prudence excessive alors des fois je pousse je pousse je pousse et si on aurait écouté les entretiens on se rendrait compte qu'il y a quand même pas mal de petites questions qui ont disparu parce qu'elles n'étaient pas exactement celles qui lui convenaient et donc évidemment ça ne me pose pas de problème mais je pense que ça veut dire qu'il y a là un sujet sur lequel on pourrait ouvrir une large discussion sur les modalités les conditions dans lesquelles on pourrait se dire en face que tel livre a quand même beaucoup de défauts que tel autre a telle et telle qualité mais pas telle autre etc. donc d'une discussion et d'un dialogue critique voilà là j'avoue que je pense qu'on n'y est pas arrivé dans cet ouvrage là et ça sera pour plus tard donc par contre il finit quand même par dire quelque chose que je voulais vous lire et qui me semble être un élément apporté justement à son crédit pour la future constitution d'un espace littéraire corse moins frustrant que celui d'aujourd'hui donc je l'ai interrogé parce que vous savez que dans les années 70 80 jusqu'à les années 90 il a publié un certain de très nombreux textes de critiques littéraires sur des tas d'ouvrages corse ou autres et dans Kirne dans dans Corsic etc. donc qui pour un grand nombre d'entre elles de ces critiques ont été rassemblées dans chroniques littéraires publiées là chez Alain Piazzo là je crois et donc je revenais là dessus alors je lui dis tu connais l'intérêt que je porte à l'analyse de l'imaginaire corse que peux-tu me dire à ce sujet que peux-tu me dire à ce sujet il y a un enjeu essentiel on n'écrit pas un livre avec de beaux passages mais en déployant son propre imaginaire en le fondant parfois même un autre insu dans un imaginaire collectif donc là c'est moi qui lui parle alors je coupe est-ce que tu dirais que ton expérience de critique littéraire corse est frustrante avec toutes ces difficultés autour d'une expression littéraire corse de son existence son accès son analyse est-ce que finalement tu n'as pas eu la tentation de te dire je baisse les bras ah non je relance est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir laisser ça comme un petit canton de la littérature en te disant peu importe il y a tellement d'oeuvres géniales de par le monde donc réponse de Marie-Jean un peu plus fouillée quand je suis revenu enseigner durant deux ans à Bastia j'ai pu avoir par moments l'impression de manquer d'air je me disais il faut élargir les horizons j'ai eu la chance d'avoir un professeur exceptionnel Fernand Etori il travaillait sur le fond corse mais l'enseignement de la langue et la littérature corse n'existant pas encore il n'a pu me révéler que les beautés de la littérature française le maître finalement celui qui a porté après le chanoine l'êtreon une contribution majeure à la valorisation des études historiques corse c'est lui on apprenait ronçard on apprenait racine et tori rigueur distinction pétri de corsitude et de lettres latines un bel aristocrate de la pensée le véritable esprit critique consiste à bien distinguer le bon grain de livret il faut se méfier de la pensée totalitaire qui réduit le complexe à l'unique ignorante de la nuance péremptoire dans le jugement il ne faut pas être pessimiste l'institution avec un I majuscule ne faisait rien pour ajouter à la formation des jeunes générations la dimension culturelle corse mais la Corse n'était pas un désert donc là il évoque le travail autour de la peinture corse donc toute affirmation catégorique est à passer au tamis de la nuance le suivisme pour le critique voilà l'ennemi en Corse comme ailleurs monsieur et madame tout le monde se précipitaient pour écouter les stars de la chanson et les auteurs de livres faciles donc là il évoque un certain nombre de personnes c'est le style une fois de plus une manière de parafaire la création par la signature de l'homme alors quid de l'institution des palais ont accueilli Mozart et Beethoven il faut l'institution mais il faut des contre-pouvoirs il y a une émission que j'aime beaucoup c'est l'émission de duel qui suit celle de la grande librairie c'est une émission où on oppose des points de vue on voit s'affronter non seulement des ambitions et des intérêts mais des esthétiques des politiques des points de vue différents le débat ce serait un article critique sur Jérôme Ferrar et contrebattu par un article différent voilà donc là j'arrête la citation donc c'est pour vous dire que ce qui m'intéressait aussi avec ces entretiens c'était pas de raconter un passé uniquement et de révéler un caractère pour comprendre une oeuvre c'était aussi de voir quel était l'intérêt pour nous aujourd'hui est-ce que est-ce qu'on va continuer à lire de tels propos est-ce que les critiques de Marie-Jean Hintzeguer dans Kierne nous intéressent encore est-ce que sa poésie a un rôle à jouer aujourd'hui pour les jeunes générations d'écrivains insulaires hommes, femmes qu'ils écrivent en français en corse ou dans toute autre langue ou mélange de langues voilà c'était ma question et donc on a fait ces entretiens dans cet esprit-là pour que ce soit pas uniquement une archive voilà pour conserver quelque chose du passé mais que ce soit le mot est peut-être un peu fort un événement en opposant le document et l'événement j'avais trouvé ça dans un je sais plus quelle critique littéraire français avait présenté c'était dans un ouvrage où il présentait la littérature française et il disait voilà on pourrait regarder tous les livres de trois façons documents monuments événements voilà donc c'est toujours intéressant de regarder un livre comme un document qui atteste qui témoigne d'eux etc bon après la tendance notamment des grandes littératures bien instituées comme la littérature française c'est de transformer un certain nombre de ses livres en monuments voilà donc objet de culte un peu monotone et un peu solennel et puis finalement peut-être que ça serait intéressant de se dire si je regardais ce livre comme un événement comme une rencontre il se passe quelque chose ou pas voilà donc il n'y a pas eu événement et s'il n'y a pas événement pourquoi et ça je pense que ça serait voilà c'est dans cet esprit qu'on a fait ce livre d'où le titre alors je vais finir ma présentation comme ça d'où le titre un buisson de parole qui renvoie à un événement considérable qui a été peint et même filmé de très nombreuses fois et il s'agit du buisson ardent par lequel donc Dieu confie à Moïse la mission de sauver son peuple pour rester dans l'émission un peu accablante donc le buisson parle et en fait un buisson de parole c'est une expression que Marie-Jean utilise assez régulièrement dans sa poésie donc je l'ai récupéré de sa poésie mais il y a un tableau que j'adore avec son Provence où j'habite et qui est le buisson ardent un triptyque qui a été peint au 15e siècle par Nicolas Fromand et qu'on peut voir gratuitement dans la cathédrale Saint-Sauveur et où on voit un vieil homme on voit un vieil homme au premier plan qui est assis et qui enlève une de ses chaussures tout en mettant le bras comme ça pour se protéger de la vision terrible à laquelle il a accès à savoir cette espèce de buisson gigantesque alors sur le tableau le buisson non seulement brûle vous savez c'est le fameux buisson qui brûle sans se consommer c'est ce miracle mais en plus il y a une femme qui est posée sur ce buisson magnifique dans son drapé etc. et qui porte un petit enfant et donc on a ce vieil homme qui regarde ce petit enfant et le petit enfant porte un petit miroir dans lequel on voit le portrait de sa propre mère et de lui-même et la maman est magnifique et le bébé elle est tout autant et voilà donc évidemment là je vous fais la description une description tout à fait partielle de ce tableau en évitant soigneusement de dire que c'est Moïse et qu'il y a la Vierge Marie avec Jésus parce que vous reconnaîtrez Marie-Jean sa maman et son enfance donc ce qui me semblait intéressant c'était ça c'était le d'essayer de proposer un pendant pictural finalement mon pendant à moi après celui de Pierrot de la Francesca à ce que j'avais cru comprendre de Marie-Jean et de son travail voilà je termine comme ça mais évidemment c'est pas fini j'espère bien qu'on puisse discuter et se poser un certain nombre de questions sur tous les sujets que j'ai pu essayer d'aborder oui alors merci 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 infiniment il y a tellement de choses à dire d'abord des remerciements évidemment parce que parce que c'est un travail que personnellement j'ai trouvé exceptionnel et nous sommes nous sommes assez peu coutumiers de ce type de lecture chez nous vraiment je crois que c'est peut-être non pas je n'oserais pas dire la première fois mais enfin c'est un ouvrage qui se qui se manifeste par sa singularité puisqu'il va chercher puis il est composé il a été provoqué par une personne qui vis-à-vis de Marie-Jean on a eu on en a eu la preuve dans l'exposé qui a été fait une personne qui est pleine d'admiration vis-à-vis de Marie-Jean et qui pourtant le critique le le taquine approfondit la recherche en en piquant voilà en grattant par sa chatouille comme dirait le proverbe alors voilà moi je voudrais quand même dire avant de vous donner la parole je voudrais revenir sur l'allusion à la peinture le plaisir le goût la passion pour la peinture de Marie-Jean Michiguer me rappelle une anecdote de mon de ma scolarité au lycée de Bastia la première fois que j'ai vu Marie-Jean Michiguer c'était à l'issue d'une exposition de José Lorenzi qui était à l'époque le directeur de la section artistique du lycée de Bastia que j'avais fréquenté longtemps au point de me faire chasser du lycée pour pouvoir fréquenter complètement la section artistique donc j'étais expulsé du lycée mais autorisé sous le comment dire sous l'autorité de José Lorenzi à fréquenter la section artistique car je préparais les arts déco à l'époque et après j'ai dû réintégrer j'ai dû réintégrer l'université alors à ce moment-là réintégrer la scolarité pour passer le baccalauréat alors je devais être en seconde ou première je ne sais plus c'est la première fois que j'ai rencontré Marie-Jean Michiguer au lycée de Bastia et il y avait il y avait donc une une exposition de José Lorenzi et Marie-Jean avait fait une chronique une critique artistique où il parlait d'un tableau de José Lorenzi qui était qu'il qualifiait de c'était un Christ sur la croix qu'il qualifiait de Christ dans sa verticalité murale et l'expression avait fait bondir un autre professeur qui nous appelait qui disait vous vous rendez compte ce qu'il dit mais ça ne veut rien dire etc voilà une anecdote qui marque bien l'originalité de Marie-Jean Michiguer dans le cercle des professeurs à l'époque la deuxième chose que je voulais dire que je voulais exprimer c'est la rareté de votre de ce travail je ne connais pas concernant la littérature corse je ne connais pas d'ouvrages qui puissent refléter ce type de conversation entre un auteur et un critique je n'en connais pas tu as exprimé vers la conclusion tu as exprimé ce silence qui d'ordinaire entoure les oeuvres on les condamné soit au rejet soit à l'adoration alors on peut être disère quant à aim voire éloquent et prolixe pour l'adoration pour la critique on se contente souvent d'une grimace ou d'un propos qui lui ne veut pas être publié alors ma question serait est-ce que c'est le début de toute une série de travaux à venir ou bien est-ce que c'est exceptionnel et dû à la personnalité de l'écrivain alors merci pour ces commentaires et puis ces questions le alors donc je dois pour quand même pour être complet signifier signaler que Jacques Thiers et le et le CCU sont co-éditeurs du livre et qu'il y a une préface de Jacques Thiers que je lui ai demandé et qu'il a bien voulu donc ça permettra de nuancer les louanges non je plaisante mais je me souviens d'un ouvrage qui s'appelle Tralo Guepo où Vincent Stagnard s'entretient avec Rina Dukauti publié chez l'Armatan je ne sais plus dans quelles années une couverture verte et avec des entretiens approfondis sur chacune des oeuvres de Rina Dukauti où trouve-t-on maintenant ce livre bon toujours l'accès donc pour moi c'était un peu pas mon modèle mais l'idée qu'effectivement il y avait quelque chose à dire des fois avec l'écrivain lui-même sur son oeuvre il ne s'agissait pas d'un retour inutile voilà donc par contre la différence entre nos deux ouvrages c'est qu'il n'y avait pas du tout de part autobiographique dans l'ouvrage entre Vincent Stagnard et Rina Dukauti donc ce qui me moi j'aurais été intéressé justement par rapport aux différents parcours à la carrière administrative de Rina Dukauti dans l'administration de l'éducation nationale à ses années à Paris ou à ses relations avec le monde politique le monde universitaire donc mais là ce n'était pas le cas donc moi effectivement ce qui m'intéressait c'était ça n'est pas véritablement fait si ça peut ouvrir une série il me semble qu'on a on a quand même pas mal d'écrivains intéressants qui ont un parcours très très riche et donc ça pourrait être l'occasion personnellement il n'y a rien qui est en projet de ce type là parce que je suis j'aime bien me lancer dans des aventures mais celle-ci a été compliquée parfois pas du tout par rapport à Marie-Jean ce qui a toujours été adorable et parfaitement accessible mais c'est complexe voilà c'est complexe j'ai pu écrire d'autres petites choses où on est beaucoup plus libre et c'est plus facile donc donc là je n'ai ni le temps ni l'idée pour me lancer dans une série qui serait une sorte de collection mais je pense qu'il faut chacun est libre de le faire et on a quand même pas mal d'écrivains qui supporteraient avec profit l'exercice donc voilà je ne donnerai pas de nom mais ce serait quand même très intéressant pour être très intéressant d'avoir une une audiothèque de ces entretiens qu'on pourrait enregistrer et ensuite donner lieu effectivement à réécriture et à publication parce que on en parlait juste avant la rencontre moi qui ai fait les entretiens donc avec Marie-Jean lorsque je réécoutais je prenais un plaisir fou à écouter le ton de la voix et c'est ce qu'on expliquait un peu avant donc je le redis ici l'écrit et l'oral ont leur mérite et leurs limites respectives et ça serait bien là l'oral pour le coup il n'est pas accessible mais s'il y avait accord et sur on pourrait imaginer de pouvoir écouter ces quelques heures d'entretien l'écrit appauvrit l'oral les mots qui ont été effectivement prononcés et qui se retrouvent dans l'ouvrage sont très pauvres par rapport au ton de voix qui permet de faire passer des fois plusieurs émotions en même temps au silence aux modulations qui sont d'une extrême richesse par contre évidemment par rapport à la production orale qu'on a eu le texte est beaucoup plus riche comme je vous le disais parce qu'il en a rajouté je vous donne un seul exemple qui m'a fait rire lorsque j'ai reçu le texte de de Marie-Jean qui me disait voilà les entretiens que j'ai relus donc je vous lisais l'attestation et donc je dis je reprends l'attestation c'est donc signé Mario Titoma et puis je pose une question mais qui est ce César Vinciguère et il répond ce César qui se prénomme de façon aussi auguste comme son cousin César Vétsane et le célèbre Tenor Bastier ils avaient la même tête le nez rougeoyant un peu rond c'était lui aussi un cousin par alliance de mon père bon il n'a pas dit ça dans l'entretien donc à un moment donné il s'est dit voilà il faut le faire et j'adore parce que je me dis je vois arriver cette figure dont il ne m'avait pas parlé ce jour là et je vois arriver ce nez rougeoyant un peu rond je me dis qu'est-ce que ça veut bien faire là mais c'est la forme qu'a pris le livre et donc les deux ont leur intérêt donc je rebondis sur l'idée de Jacques Thiers moi je pense qu'effectivement on pourrait comme ça nourrir une double collection qui serait audiothèque et bibliothèque d'entretien avec avec toute figure culturelle en fait il ne s'agit pas uniquement d'écrivain mais de toute figure culturelle qui a pu traverser les décennies très importantes qu'on a connues voilà il se pose la question aussi de la transmission de ce qu'on veut transmettre on sait tous les débats qu'il y a pu avoir je ne sais pas si vous avez regardé l'ouvrage d'Ange Paumont sur la littérature d'expression corse voilà un ouvrage fabuleux qui arrive à tracer comme ça des parcours dans la littérature corse depuis le 19ème siècle c'est extrêmement précieux pour nous aujourd'hui de se dire voilà maintenant on a un héritage à peu près commun présenté et qu'on va pouvoir modifier voilà donc ça c'est extrêmement précieux c'est dans cet esprit qu'on l'a fait après oui moi je crois qu'il faudrait il faudrait faire ça après moi ce qui m'intéresse c'est tu parlais de singularité c'est la singularité voilà j'imagine pas si je devais faire le même ouvrage ou le même type d'entretien avec une autre figure culturelle qu'il ait la même forme voilà je m'attendais pas à ce qu'il y ait le texte du journal ça c'est écrit en 2018 je crois pour vous dire le temps que ça a pris quand même donc 2018 voilà jusqu'en 2019 et je pensais pas que le livre aurait ce texte là je savais pas qu'il allait l'écrire il m'a demandé une préface moi j'aime pas trop les préfaces donc j'ai dit une postface voilà et j'ai écrit cette postface en 2018 mais je l'ai retouché en 2021 et puis il y a une petite présentation une petite bibliographie une petite tout ça c'est fait au fur et à mesure et c'est ça qui me semble intéressant c'est qu'on programme quelque chose mais qu'ensuite ça prenne une forme donc oui je peux dire que notre ambition c'était quand même de faire une oeuvre de littérature voilà pas comme je vous le disais un document mais que ça puisse être regardé comme un vrai travail d'écriture qui a sa forme singulière voilà c'est ce que je répondrai merci merci beaucoup parce que c'est absolument passionnant et puis les mots sont tellement choisis pesés donc on suit on boit vos paroles peut-être pourrions nous revenir sur la forme du livre puisqu'il s'agit d'un entretien et vous avez si bien dit au départ que vous vouliez rapporter une parole vivante la singularité d'un caractère et vous auriez pu finalement faire des entretiens et en ressortir une biographie quelque chose d'écrit dans une forme peut-être plus conventionnelle d'une certaine façon pourquoi avoir voulu garder cristalliser un moment dans une forme qui est écrite mais de cette façon-là et pas différemment alors oui c'est en fait quand j'ai fait la proposition je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais parce que si j'avais conscience que je n'étais pas forcément la bonne personne ou à la hauteur parce que je connaissais ces livres je les avais lus mais je ne connaissais pas par cœur ou je n'étais pas je n'ai pas fait de recherche approfondie en ce sens je me suis présenté comme un lecteur amateur au sens propre du terme j'aime vos livres mais je ne dis pas que je les connais parfaitement ou que je les aime comme ils méritent d'être aimés et c'est là où en fait pour vous répondre pour moi c'est la notion de rencontre voilà si c'était une biographie je veux faire la biographie comme on a des biographies très approfondies qui est passionnante et intéressante sur telle ou telle auteur il s'agit donc d'une démarche de recherche sur un objet là c'était une rencontre voilà ce que je voulais c'était ça c'était qu'on entende notre rencontre et que ce soit que ça porte les caractéristiques d'une rencontre c'est à dire elle est dans un temps particulier et on n'a pas le temps de tout dire voilà donc il y a quand j'ai relu je me suis dit ah j'aurais dû lui demander ça j'aurais dû ah mais j'aurais dû faire le lien avec tel livre ça aurait été bien si je lui avais dit ah mais c'est comme dans ce passage tu le redis et puis je me suis dit non ce sera pour d'autres occasions je voulais aussi que ce soit effectivement c'est ça qu'on entende cette rencontre donc il y a le temps hier tu m'as dit ça demain voilà et je t'en ai déjà parlé il y a cette saveur là qui était importante donc les entretiens sont chronologiques je ne les ai pas reconfigurés donc les paroles qui sont prononcées sont bien les paroles qui ont été prononcées dans le fil chronologique il n'y a pas eu de remontage voilà donc on a bien terminé par ces oeuvres et donc c'est pour ça qu'ils sont datés les entretiens de 2014 ceux de 2015 etc et ce qui porte le plus les stigmates de ça c'est quand on fait la visite dans la bibliothèque lorsqu'on se bon à cette époque là sa maladie le lui permettait donc qu'on marche dans la bibliothèque qui monte à un moment donné justement à son étagère là on entend véritablement la vie de l'entretien alors c'était je voulais juste c'était un extrait comme ça mais moi je prends un peu au hasard d'où viennent ces livres quelques-uns c'est ma mère elle tenait le goût de la lecture de son grand-père le menuisier ébéniste que j'évoque dans Bastion sous le vent la bibliothèque des ouvrages en italien s'est constituée peu à peu il y a le plaisir du livre-objet il y a le plaisir de l'origine le plaisir de tenir dans une main légère et précautionneuse tant de belles pensées voilà tu y es il y a beaucoup d'éclectisme là-dedans on va enlever ce Bouddha puisqu'il y a des tas de meubles aussi qui viennent de Thaïlande il y a des Bouddhas c'est une sorte de cabinet de curiosité c'est une belle pièce et trônant au-dessus dans son sommeil un autre Bouddha allongé c'est vrai il y a aussi tout un ensemble d'objets, de statues qui s'accordent avec les livres une forêt bruissant de pensées autre exemple de réécriture de ma parole c'est un bric à brac de choses curieuses il canocca les aristotéligos sur des blasons j'en ai un beau là celui que tu as sur le meuble Napoléon III c'est un Bouddha d'Ayutthaya de la capitale Ayutthaya de l'ancien royaume du Siam là je prends les soirées de Saint-Pétersbourg du Comte de Mestre j'ai toute l'oeuvre alors viens voir là tu as une partie de ce que j'ai du XVIIIe tiens tu as par exemple les chants populaires de Tomaseo je vois que tu les as travaillés beaucoup de marque-pages Cantigorsi oui 1841 Vénézia Sampiero d'Ornane toute la série des lettres juives je ne sais pas combien de tomes 7 ou 8 tu connais ça les lettres juives donc je lis le titre lettres juives aux correspondances philosophiques historiques et critiques d'un juif voyageur en différents états de l'Europe et ses correspondants en divers endroits nouvelle édition ici beaucoup de choses histoire de Théodore de Neuf tu as des auteurs italiens aussi là je vois Carlo Rosé Liceconi oui ça il faut le ranger il n'est pas à sa place risposta un libelle lo famoso un titulato di Zingano donc ça c'est le génois qui répond en 1737 là qu'est-ce que c'est ça a l'air d'être un petit livre de rien et c'est peut-être un livre le Dizingano le voilà c'est moi qui l'avais couvert alors tu vois le problème c'est qu'il aurait fallu un appartement entier une grande bibliothèque parce qu'au garage il y en a deux fois plus encore voilà donc c'était moi ça a été l'entretien le plus plaisant pour moi vraiment si on avait pu continuer toute la journée et aller à la cave et continuer c'était une vraie caverne d'Ali Baba c'était que des trésors et puis surtout ce qui était intéressant c'était une autre façon de faire le portrait de Marie-Jean en fait c'est-à-dire la disposition même de la bibliothèque les fenêtres qui ouvrent vers l'est avec les îles avec Elbe Capra et Montecrist tout ça et puis la façon dont la lumière rentre la disposition des meubles voilà c'était c'est lui ce lieu ça lui ressemble et donc le fait de ne s'y promener avec lui et qu'il décide de ce qu'on allait voir ou pas et donc on évoque un certain nombre d'autres ouvrages qui ne sont pas forcément dans les livres mais c'est sublime c'est vraiment fantastique quand on s'intéresse comme ça aux livres et qu'on aime les livres tous les livres c'est tellement plaisant de découvrir des livres qui sont très anciens qui ont une histoire qui ont été manipulés qui ont subi des lectures justement et voilà donc c'était pour illustrer ce caractère vivant et donc voilà c'était c'est ça donc moi j'ai une question en fait pour vous c'est c'est pour compléter ma présentation de l'ouvrage ça fait quelque temps que d'une façon ou d'une autre j'ai produit des petites formes ou des formes autour du commentaire du commentaire littéraire j'ai tenu un blog entre 2009 et 2013 essentiellement qui s'appelait qui s'appelle toujours parce qu'il est toujours accessible mais pour une littérature corse et qui a donné lieu à une publication chez Albian sous le titre de éloge de la littérature corse en 2010 où on a publié les 61 premiers billets et les commentaires qui allaient avec et donc moi je voulais en faire un lieu un lieu de partage justement ouvert au lecteur en fait c'était c'était réservé au lecteur pas aux auteurs et avec l'idée d'essayer de nous dire les uns aux autres comment précisément on a lu pas forcément de faire de la critique littéraire en règle comme on est en droit d'en attendre mais de simplement ça a à voir aussi avec la révélation de l'intime parce que très souvent je ne sais pas si vous avez remarqué ça mais quand on se parle d'un ouvrage ou d'un film qu'on a vu ou de quoi que ce soit forcément entre nous deux il va y avoir qu'est-ce qu'on doit penser qu'est-ce qu'il faudra que je dise qu'il soit vraiment compréhensible et donc c'est très compliqué de révéler vraiment intimement que le livre nous est tombé des mains ou que c'est cette page-là qui nous a bouleversé alors que l'autre n'y a pas fait attention et parce qu'on a l'impression justement qu'il n'y a plus de partage alors que pour moi je pense que c'est là que le partage commence et donc depuis que j'écris un certain nombre de choses je me suis rendu compte que finalement ce qui me hantait c'était le plaisir du commentaire le plaisir de revenir dessus et pour ce qui est de la littérature corse en particulier dans quelle mesure je peux participer à essayer de mettre en place les conditions d'un véritable échange entre lecteurs pour que la littérature vive pour le dire rapidement pour moi ça c'est un livre et ça se range sur un rayon et ça fait une bibliothèque mais une bibliothèque c'est pas une littérature une littérature pour moi c'est lorsque le livre est lu et qu'il se passe quelque chose et que je le dis à quelqu'un et que c'est dans l'échange que je vais avoir parce que si je me parle tout seul dans ma salle de bain ça n'a plus m'arriver mais c'est pas très productif et pour moi la littérature alors des fois on m'a critiqué un petit peu sur le blog pour ça parce que j'avais tendance à essayer de proposer des définitions un peu provocatrices histoire d'eux bon et pour moi la littérature elle est là elle est dans ce qu'on est en train de faire là c'est à dire de se parler d'échanger elle n'est pas du tout dans les pages ça c'est le support de la littérature pour moi une littérature c'est les configurations pour reprendre un triptyque d'un critique d'art c'est les fables les formes les figures qui sont dans nos imaginaires et on en a tous et on est tous tissés et entretissés de ces fables de ces formes et de ces figures et pour moi ça a de l'intérêt si justement à un moment donné on arrive à les entretisser entre nous plutôt que de rester simplement soi-même dans son monde ce qu'on a tous tendance à faire moi le premier donc voilà ce qui me semblait intéressant c'est qu'avec cet ouvrage-là on croisait deux parcours littéraires celui de Marie-Jean et le mien celui de Marie-Jean avec toute cette veine autobiographique et c'était une nouvelle forme les entretiens plus le petit journal pour poursuivre le travail autobiographique qu'il avait commencé avec des textes qui étaient plus ou moins fictionnels Bastion sous le vent La veuve de l'écrivain et pour moi une nouvelle forme de commentaire une nouvelle forme de revenir pour revenir sur quelque chose et le partager voilà avec l'idée aussi qu'on crée une forme qui elle-même peut devenir objet de lecture etc puisque le blog et les billets du blog pour moi ont été l'occasion aussi d'essayer différents styles ou différents j'ai un des billets du blog c'est un dialogue que j'ai avec moi-même parce qu'à un moment donné plus personne ne voulait vraiment me parler donc je me suis dit je vais me poser quelques questions et donc je me suis posé des questions très critiques et très bienvenue voilà mais voilà donc excusez-moi je suis un petit peu long pour développer ça parce que je profite de l'occasion qui m'est gentiment donnée pour évoquer ce livre pour évoquer aussi l'enjeu auquel selon moi ils devraient essayer de participer voilà et cet enjeu c'est une vraie littérature corse donc voilà j'ai envie de vous lire un petit poème c'est un poème qui est publié dans le dernier recueil de Marie-Jean qui s'appelle Une larme bouleverse la nuit et je l'ai choisi je suis tombé dessus pour moi plus les poèmes sont apparemment simples et plus ils me charment donc et je l'ai mis à la fin de la postface j'ai perdu mon plus beau poème transcrit sous la dictée de l'ange il avait chanté tout le jour dans ma tête le soleil et le vent l'ont effacé sur la page blanche tremble un scarabée d'or et de deuil j'ai oublié mon plus beau poème et j'en ai beaucoup de peine voilà donc voilà pour l'instant j'en dis rien mais si vous voulez on peut en parler voilà mais donc ma question c'est est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui n'ont jamais entendu parler de Marie-Jean Vincigoer si c'est le cas c'est bien de lever la main parce que ça m'intéresse et parmi ceux qui en avaient connaissance est-ce que vous l'avez déjà lu ou pas non ou c'est complètement nouveau c'est complètement nouveau bon super je suis ravi de pouvoir vous le présenter de cette façon là moi-même je ne connais pas du tout toute la littérature corse loin de là vous pouvez demander à de vrais spécialistes comme Jacques Thiers mais ce qui me semble important ce qui me semble intéressant c'est que qu'on puisse évoquer ce qu'on connaît les uns les autres donc moi à un moment donné j'ai rencontré Marie-Jean de même que j'ai rencontré Jacques Thiers dans les années 90 parce que j'étais un jeune un jeune lecteur j'ai fait ma formation en mascularité à Ajaccio et puis après un an à Bastia et je me rappelle très bien j'ai demandé à mon père de me descendre faire rencontrer ces auteurs qui étaient des dieux pour moi voilà Jacques Thiers Jacques Fousine Marie-Jean Hinchiguère d'autres Jean-Marie Arrigui qui était mon professeur de latin au lycée Fèche je me rappelle il y avait le salon du livre corse sur la place des palmiers à Ajaccio tous les ans deux fois par l'été et j'étais jeune mais j'étais pas quand même trop jeune donc j'étais capable de boire un verre d'alcool et j'étais obligé de prendre un verre d'alcool fort pour aller oser aller adresser la parole à ses écrivains parce que j'étais terrifié et je me sentais tellement tellement petit à côté simplement avoir le courage de dire vraiment j'adore ce que vous faites et et donc voilà je ne sais plus pourquoi je parle de ça mais en fait c'est pour vous dire à quel point ce que j'aimerais c'est que les c'est que les jeunes générations se disent qu'elles qu'elles ont toute leur place et qu'il y a il y a une matière passée qui est qui est vraiment intéressante il faut se plonger dedans et et qu'il faut mêler avec nos nos goûts personnels d'aujourd'hui voilà je ne considère pas du tout l'oeuvre de Marie-Jean comme devant faire l'objet d'un culte quelconque ce sont encore une fois des rencontres voilà et ça fonctionne ou pas je connais des gens qui ne fonctionnent pas avec je connais quelqu'un qui a lu cet ouvrage et qui l'a abandonné au bout de 50 pages qui l'a trouvé complaisant justement qui a trouvé la figure de Marie-Jean orgueilleuse imbu d'elle-même voilà j'ai pas eu cette sensation là mais donc ça ça me semble très important qu'on puisse qu'on puisse évoquer évoquer tout ça je ne suis pas du tout d'accord avec Marie-Jean sur le regard qu'il porte moi donc je ne me mêle pas donc lorsque son regard sur l'oeuvre de Marco Biancaril ou d'autres etc donc vous savez peut-être les tensions qu'il y a pu y avoir ou les critiques etc donc j'adore les romans de Marco Biancaril et donc et j'adore Marie-Jean une chiguère donc moi je réconcilie toutes ces oeuvres dans mon panthéon et donc mais ça n'est qu'une configuration parmi d'autres voilà après l'important c'est qu'on puisse qu'on puisse partager nos goûts et pas nos dégoûts quand même mais voilà alors il va falloir il va falloir conclure avec avec un certain regret évidemment parce qu'on voudrait le retenir ici on espère le revoir pour d'autres d'autres événements puisque ce n'est pas un document mais un événement puisqu'on en aura retenu moi je crois effectivement qu'il y a il y a un avenir pour un regard nouveau non seulement pour la littérature qui qui fait l'objet de publications sous sous une forme on va dire traditionnelle celle du livre qui n'est jamais comme tu le disais tout à l'heure qu'un objet finalement qui qui matérialise mais qui peut-être aussi pétrifie à un moment donné quelque chose qui est beaucoup plus vivant et je voudrais pour conclure indiquer qu'une des manières pour la littérature corse d'exister aujourd'hui ce n'est pas seulement le livre mais c'est aussi le blog et tu as c'est quelque chose le blog et la littérature des blogs est en train d'arriver d'affleurer à une reconnaissance qu'elle n'a jamais eue c'est pourquoi je vous invite tous le moment venu à faire connaître ce que vous lisez ce que vous fréquentez ce que vous consommez voir ce que vous exprimez vous-même à travers une forme qui est beaucoup plus moderne et qui est beaucoup plus discrète malgré tout puisque finalement on a le sentiment que cette littérature enfin du moins l'opinion courante le sens commun a le sentiment que cette littérature n'existe pas puisqu'elle n'est pas arrivée jusqu'à cette sacralisation du livre enfin si vous voulez on ne va pas en parler aujourd'hui mais on reportera cette cette matière-là cette matière d'études de conversation d'échanges à la fréquentation d'autres documents mais aussi à la mise en place d'autres échanges merci en tout cas de t'être déplacé jusqu'à nous pour ce moment qui a été un véritable régal merci infiniment merci à vous une question oui donc vous êtes vous êtes vraiment très enthousiaste quand vous parlez de votre livre et il y a une question que je me pose donc pour tout le monde chacune de nos expériences personnelles nous apporte quelque chose notamment la vôtre qui vous avez dit était longue sur plusieurs années qui a forcément dû être éprouvante et en fait je me demande tout simplement qu'est-ce que ce livre vous a apporté finalement d'un point de vue de personnel entre le avant et le après en fait oui alors c'est gentil de relever mon enthousiasme parfois parfois il me joue des tours parce que comme je vous le disais avec l'utilisation du blog par moments les échanges ont été un peu virulents parce que j'acceptais pas mal de de propos critiques de la part de différents lecteurs et puis ça pouvait blesser ça pouvait c'est très délicat ces affaires donc souvent je préfère manifester un enthousiasme parce que comme ça on se dit bon il y a un petit grain de folie c'est pas grave mais pour revenir à votre question je vous remercie effectivement moi j'ai pas publié grand chose mais chaque publication a été un avant et un après je reviens sur la notion de singularité à chaque fois que j'ai essayé de produire quelque chose que ce soit les billets du blog ou d'autres d'autres types d'ouvrages j'ai essayé de produire une forme différente de la précédente totalement différente même si comme je vous le disais j'ai eu l'impression en faisant un petit retour rétrospectif que finalement le fil conducteur c'était cet amour du commentaire cet amour là du partage et donc j'avais vraiment en tête effectivement de produire quelque chose qui soit un peu singulier qui soit un peu unique voilà et est-ce qu'il y a un après oui il y a un après ça approfondit terriblement ma relation avec Marie-Jean et Chiguère donc et cette amitié et cette donc ça c'est sûr depuis qu'on a commencé à parler de cette façon là ça a changé nos relations et et d'un point de vue personnel ou littéraire cet ouvrage là représente enfin dans mon esprit pour moi c'était le dernier ouvrage que je consacrais à la littérature corse voilà parce que c'était à un moment donné de ma vie où après l'expérience du blog qui a pu être très contrasté et la publication d'un roman par la suite il y a eu une sorte de fatigue chez moi donc de fatigue par rapport à la corse et à la littérature corse en particulier et donc à un moment donné je me suis dit qu'on n'allait pas le faire ce livre voilà et que ça prenait trop de temps et que finalement c'était peut-être pas si important que ça voilà donc il y a une espèce de creux creux de la vague et puis c'est remonté et notamment grâce à la persévérance de Marie-Jean parce que il manifeste face à l'adversité tout type d'adversité donc une grande persévérance une grande constance ça m'a redonné du courage à moi aussi et et puis et puis ensuite Bernard Biancaré il est des éditions Albian Jacques Thiers pour le CCU tout ça ça fait des petites fées qui se sont posées dessus et qui tout d'un coup lui donnent une forme alors évidemment il ne correspond pas du tout à la forme que j'avais en tête au départ je voulais qu'on voit le buisson ardent je voulais etc Marie-Jean m'a dit ça fait un peu bondieuserie quand même on ne va pas trop aller dans le sens c'est un peu prétentieux quand même de me représenter en Moïse et donc j'en ai convenu et puis finalement on voit la ligne éditoriale la charte éditoriale de la collection Isolée littéraire réutilise souvent des éléments symboliques de la culture corse pour le coup je ne sais plus qu'à l'église et on voit un personnage qui est en train de se pencher vers son pied comme ça c'est assez mystérieux comme image en fait ça renvoie alors il faut être un peu versé là-dedans donc à l'épine que Saint Paul utilise comme métaphore il faut enlever l'épine du pied et donc ça renvoie à des notions spirituelles religieuses mais à un moment donné c'était un autre passage qui me semblait intéressant c'est quand je lui demande son expérience maçonnique donc il est au Grand Orient de France et il a écrit un ouvrage sur Garibaldi vous voyez Giuseppe Garibaldi qui était franc-maçon et donc il a écrit un ouvrage sur Garibaldi donc je lui pose la question dans ce cadre maçonnique as-tu fait des rencontres intéressantes à l'étranger ? Oui invité à Montevideo donc en Uruguay par mon ami l'ambassadeur de France j'ai été reçu dans la loge Garibaldi une représentation symbolique du travail de maçon sur lui-même m'a été offerte la loge Garibaldi me fera la surprise de publier en espagnol ma thèse sur le héros des deux mondes je lui pose une question tu as accompagné la secrétaire d'état puisqu'il a en fait travaillé au cabinet de Michel Alliomari à cette époque-là dans une tournée diplomatique oui une tournée d'importance une sorte de grand tour pour le ministre chargé d'une mission particulière Uruguay, Argentine, Mexique Colombie, Cuba et donc là je vois cette petite statue qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qui a été choisie bon on a eu la pense que Valérie Biancaril a bien travaillé je lui dis curieuse représentation que cette statue qui t'a été offerte il est en train de frapper il a un marteau moi je connais pas donc je me trompe il se construit me répond-il ah oui alors là je reviens avec une référence que j'ai en tête oui ça m'a fait penser à l'esclave de Michel-Ange qui essaie de sortir du marbre mais là il me coupe il se construit avec le marteau et le ciseau j'ai dit on dirait qu'il est en train de se planter un clou dans le genou donc je suis quand même assez profond dans mon erreur en fait c'est la représentation symbolique me dit-il de la construction du temple intérieur la construction de soi avec l'aide fraternelle de la loge voilà donc ce qui était important pour moi c'était que pour moi si on parle d'avant et après votre question porte là-dessus oui ça m'a réconcilié avec la Corse après ce creux et ça m'a réconcilié avec le travail que j'avais engagé donc depuis les années 90 de commentaires autour de la littérature corse et ça je le dois à Marie-Jean voilà donc de ce point de vue là oui il y a un avant il y a un après maintenant ça m'a un peu libéré aussi je suis content de l'avoir fait d'y être parvenu parce qu'on a vraiment cru ne pas y arriver et maintenant j'ai deux autres projets en cours que j'ai commencé il y a déjà quelques temps qui n'ont rien à voir avec la Corse mais où évidemment la Corse sera présente parce que j'aime beaucoup le travail justement autobiographique et c'est plutôt un commentaire donc du premier Rocky avec Sylvester Stallone et une évocation d'une tournée d'un musicien de jazz Charles Mingus dans les années 60 en Europe donc vous voyez c'est des sujets qui a priori n'ont plus rien à voir mais évidemment où je m'interroge sur pourquoi j'aime tellement ces oeuvres là et et ça a à voir avec la avec la culture Corse aussi dans le sens où voilà on a besoin de lien voilà pour moi la culture Corse c'est d'ailleurs l'exemple de Marie-Jean est intéressant pour ça puisqu'il a traversé le monde entier elle est totalement connectée je rejoins Ange Paumont qui dans les dernières pages de son livre totalement et définitivement connectée au monde les plus contemporains et on n'a plus besoin on n'a plus besoin de personne voilà on n'a plus besoin de de tuteurs ou de ou de modèles il y a une un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Édouard Glissant le Martiniquais qui est décédé il y a quelques années j'ai eu la chance de le croiser une fois et parlant du cas Martiniquais il estime que les petits pays je pense que la Corse était dans ce cas-là les petits pays dits dominés culturellement voilà où les institutions n'ont pas pu etc. je rentre pas dans les détails ont été obligés à partir du moment où ils ont accédé à la conscience d'eux-mêmes et où ils ont pris leur destin en main pour lui ont été obligés à ce qu'il appelle l'irruption dans la modernité et selon lui ça exigeait un double travail qui pouvait paraître contradictoire de de sacralisation et de désacralisation c'est-à-dire en même temps il fallait pouvoir dire j'adore ma culture et je m'en détache et je la brise je la remodèle comme je le veux comme je l'entends parce que je suis un individu libre voilà et cette irruption de la modernité pour moi elle est complètement accomplie et j'ai l'impression avec cet ouvrage d'avoir enfin accédé à ça Pour corroborer la question et ce sera certainement la dernière question l'avant l'après et le pendant est-ce que la maladie de Marie-Jean-Huille Chiguère a impacté ou d'une quelque façon la relation d'entretien ? Alors les entretiens c'est 2014-2015 à ce moment-là elle n'est pas invalidante comme elle l'est aujourd'hui il évoque justement le fait qu'il prépare quelque chose là-dessus qu'il a envie de s'atteler à l'évocation de la maladie il a lu d'autres ouvrages d'autres auteurs qui ont été frappés par le Parkinson et donc il voulait aussi produire quelque chose comme ça parce que ce qui est très important dans son parcours biographique et dans son œuvre c'est en lien avec Pierrot de la Francesca c'est les leçons de François d'Assise et de la place de la souffrance dans nos vies et de l'importance de ce que la souffrance nous apprend sur nous-mêmes rien ne rien ne m'appartient dit-il il n'y a que la souffrance qui nous soit propre et donc qu'est-ce qu'on en fait et donc il était important et là encore une fois il ne s'agit pas de complaisance il ne s'agit pas de dire je souffre ou des choses comme ça il s'agit de dire qu'est-ce que j'apprends sur moi par l'épreuve de la souffrance et de la maladie et donc oui je pense que effectivement c'est complètement réalisé par le fait qu'il y a ce petit texte à la fin qu'il y a ce journal interrompu qui se termine par une phrase de volonté voilà mais qui reprend les motifs qu'il y a dans les entretiens avec une tension une violence parfois un désespoir et une révolte qui sont à peine évoquées en filigrane dans les entretiens voilà donc effectivement il y a aussi encore une fois cette inscription dans le temps du travail dont porte témoignage cet ouvrage merci 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 Sous-titrage ST' 501